et bonjour tout le monde on se retrouve pour le troisième épisode du tutoriel sur la création d'un jeu 2d sur unity dans cet épisode nous verrons principalement l'animation des pièces et nous ajouterons le monstre qui nous poursuit alors dans un premier temps j'ai effacé toutes les pièces qu'il y avait dans le niveau vous voyez on a plus du tout j'en ai gardé qu'une seule et c'est celle qu'on va utiliser pour créer nos animations donc dans un premier temps on va créer notre premier objet empty depuis ces trois premiers épisodes l'objet empty en fait va nous permettre de contenir l'objet pièce donc on va l'appeler coin system ensuite on glisse et on dépose notre coin à l'intérieur de notre coin system et on va lui ajouter ce qu'on appelle un animator et l'animator en fait c'est le contrôleur des animations de notre pièce il faut aussi faire attention à ce que notre pièce et bien une position 0 partout on va la mettre en 0 partout par rapport à notre référentiel qui est notre coin system et maintenant si on veut déplacer notre pièce au lieu de déplacer l'élément pièce on va déplacer l'élément coin system cependant lorsqu'on va faire les animations ce qu'on va déplacer c'est la position de la pièce par rapport à son référentiel après avoir ajouté notre animator à notre coin system on va créer un nouveau fichier dans ressources pas un nouveau fichier un nouveau folder donc un nouveau dossier et on va l'appeler animation dans animation on a un nouveau fichier un nouveau fichier et on va créer un animator juste ici animator controller qu'on va appeler coin ou coin system comme une cisse on va l'appeler hop comme une cisse comme ça c'est super on va créer deux animations animations la première c'est quand le coin sera collecté donc coin collecte et la deuxième sera l'animation de base donc coin idle on va l'appeler ensuite moi j'ai des fenêtres animator et animation si vous ne les avez pas vous allez dans windows et vous sélectionnez animator on va glisser notre coin system ici dans notre animator et quand on va cliquer donc dans notre coin system notre animator va afficher des différents éléments tout d'abord ce sont des états donc l'entrée la sortie alors on va mettre ça en grand pour que bien que vous voyez l'entrée la sortie et any state bon ça on va pas s'en occuper on va juste s'occuper de l'entrée donc dans l'entrée première chose on va glisser des animations à l'intérieur de notre animator en premier coin idle voilà comme ça la transition se fait directement depuis l'entrée puis quand une collecte ensuite on va créer une nouvelle transition entre coin idle et quand une collecte maintenant ce qu'on va créer c'est on va on va cliquer sur le petit plus sur le côté on va créer un booléen donc je rappelle ça prend la valeur true false et on va l'appeler is collecte il se collecte de base est égal à false mais il peut être à trous et quand on clique sur la transition on va enlever le as exit time le fixation voilà on s'en fiche de tout on met à 0 ici et on va dire voilà tu passes de coin idle à coin collecte quand le booléen sera égal à trous donc pour ça on va faire un plus is collecte égal à trous ça te lever directement super donc là on a un peu créé la coquille vide c'est à dire qu'il n'y a aucune substance derrière cependant le is collecte on ne l'affecte jamais c'est à dire qu'il n'y a aucun script qui nous dit is collecte va passer à trous au bout d'un moment donc on va aller dans notre coin et on va modifier le script coin behavior alors juste petit aparté je suis plus sur sublime texte mais sur visual code parce que j'ai remarqué que sur les vidéos le rendu était tout noir alors bien sûr je code pas avec le texte en noir je code plutôt avec des textes en couleur comme ça donc je suis passé sur visual code qui est très bien aussi pour que vous puissiez bien regarder bien voir le bien voir les scripts en temps réel bien sûr je vous mettrai les scripts dans la description ainsi que les images pour vous puissiez suivre le tutoriel convenablement alors on va continuer dans notre dans notre lancée on va créer un public animator qu'on va appeler animator tout simplement ensuite on lui dit ici que animator on va lui on va le modifier une valeur boolean cette valeur boolean on l'a créé bien avant elle s'appelle is collect et on va lui attribuer la valeur trou comme ça quand le joueur va rentrer en collision avec la pièce et c'est à dire qu'il va la récolter l'animation l'animator va modifier la variable is collect à trou et va lancer du coup l'animation de la pièce quand elle est collectée on va éviter le destroy game object et on va le lancer à la fin à la fin de l'animation d'ailleurs pour attendre la fin de l'animation ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un script ici dans le coin système script qu'on va appeler coin is alive et ce script la seule chose qu'il va faire c'est détruire la pièce une fois qu'on aura modifié sa variable qui sera un boolean de type is alive true ou false et quand ça passera à false et bien la pièce sera détruite donc ça pareil on fait et des scripts ensuite de coin is alive on va créer une variable publique de type boolean qu'on va appeler is alive simplement à part contre voilà comme c'est une variable on va pas lui mettre de majuscule et dans le update si is alive est différent de true donc c'est à dire ou égal à false d'ailleurs donc ce qu'on peut faire c'est mettre un point d'exclamation juste avant le is alive ça ça veut dire si is alive est égal à false voilà c'est un petit raccourci quand on manipule des booleans si is alive est égal à false ont détruit l'objet donc destroy game object alors j'ai oublié le point virgule mais il me semble que j'ai oublié aussi d'initialiser en disant is alive est égal à trou n'oublie pas de cocher la case pour bien l'instancier donc là on a toutes les bases toute la coquille vide en fait tous les mécanismes qui vont faire que la pièce va être détruite ou non ensuite ben ce qu'on va faire c'est s'attaquer aux animations donc on sélectionne notre coin on va sur la fenêtre animation et on va commencer coin idol alors par contre je vais prendre la fenêtre scène je la met sur le côté pour qu'on puisse voir les animations en temps réel est ce qu'on va faire ben coin idol c'est la pièce son animation de base donc elle va tourner sur elle même quand on voit les images les sprites on a bien les sprites de chaque les frames de chaque chaque image de la pièce en train de tournoyer autour d'elle même donc on va découper le reste des images et voilà on a découpé toutes les images on applique et maintenant on s'en va et maintenant j'ai fait chaque image de la pièce ou qui tourne ça c'est super parce que du coup dans notre coin idol ce qu'on va pouvoir faire c'est ajouter une propriété on sélectionne notre objet coin on lui dit on lui prend son sprite rendeur et tout en bas il ya le sprite l'élément sprite on sélectionne et donc la première image de la frame on la voit de face la deuxième image on glisse et on dépose la deuxième image alors on va un peu zoomé quand même pour qu'on puisse bien voir on va le mettre à 0.1 voilà à 0.20 on va lui mettre la troisième image 0.30 la quatrième image du coup ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait mis toutes les images à intervalles réguliers voilà et la dernière ça revient à la première image et maintenant si on lance l'animation on va voir la pièce qui tourne sur elle même à voyez c'est super saccadé ça va pas être très fluide mais si on augmente ici le samples et qu'on le met à 150 ça va tourner beaucoup plus vite mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide alors oui j'ai pas entré 150 faut appuyer sur entrée et voilà ça tombe plus vite c'est plus fluide voilà pour notre première animation donc ça c'est l'animation de base la pièce qui tourne sur elle-même mon coin idol il va se lancer ce qu'on veut c'est que ce soit une animation qui se lance en boucle parce que de base l'animation se lancera pas en boucle juste une seule fois donc là on revient dans notre dossier animation on sélectionne coin idol et on lui dit que c'est une boucle alors on peut aussi choisir le nombre de fois où la boucle se lance nous c'est 0 ça veut dire qu'elle se lance à l'infini on peut choisir le nombre de boucles si on veut et normalement on devrait voir notre boucle tournico t exactement comme ça fait donc c'est super on a notre coin idol qui se lance et notre cône collecte qui peut se lancer aussi quand il se collecte égale true alors on va ajouter quelque chose aussi que j'ai oublié c'est lui ajouter l'animate l'animator dans le coin behavior donc on sélectionne coin system super ça va l'ajouter directement donc maintenant quand on va passer sur la pièce c'est le coin collecte qui va prendre la main maintenant on va faire du coup l'animation de coins collecte comme collecte qui sera un petit peu plus avancé alors tout d'abord ce qu'on va faire c'est prendre notre objet pièce et prendre sa transformation sa position ce qu'on va lui faire faire notre pièce c'est un mouvement horizontal vers le haut donc de base elle est à 0 et je veux qu'à la fin de mon de mon de mon animation elle passe à 2 c'est pas mal de c'est pas donc première chose quand la pièce sera récolté voilà elle va elle va monter en l'air comme ça on ajoute une nouvelle propriété cette fois ci on va dans le sprite renderer on prend la couleur alors la couleur va y avoir quatre quatre variables le air pour le rouge le g pour green donc ça veut dire vert l'anglais et le b pour blue ça veut dire bleu et ensuite une nouvelle variable à qui correspond à l'opacité à l'opacité de l'image et c'est sûr et c'est sur ça qu'on va travailler c'est à dire qu'à la fin de mon animation je veux que mon opacité soit à 0 c'est à dire que la pièce devienne invisible et là si on lance l'animation déjà on a un truc assez sympa une pièce qui monte et qui qui devient invisible ensuite je veux que pour mon animation je dis qu'on n'a plus besoin de notre cycle circle collider puisque ben comme on a récolté la pièce ça sert à rien de lui mettre ce circle collider le temps de l'animation ça rajoute du temps de calcul qui n'est pas nécessaire donc pendant l'animation je l'enlève alors c'est lui hop on sélectionne et on l'enlève du coup voilà on n'a plus de on n'a plus de circle collider pendant l'animation et enfin je veux qu'à la fin de l'animation je dis à mon à ma pièce tu n'es plus envie donc on sélectionne alors je vous ai montré on sélectionne coin is alive et on lui sélectionne le is alive du coup on lui dit au début ok tu restes is alive mais à la fin par contre je veux que tu prennes la valeur false et ça va la supprimer voilà maintenant on peut voir ce que ça donne alors on sélectionne sur cone collect on vérifie que c'est pas une loupe une boucle on va dans l'animator tout est bien tout est bien fait et maintenant on n'a plus qu'à lancer le jeu et à voir ce que ça donne on a bien la pièce qui se lance et qui s'envole maintenant une bonne pratique serait de l'ajouter de d'ajouter le coin system dans nos préfab alors les préfab c'est quoi c'est des objets qu'on va pouvoir ajouter n'importe où n'importe quand et si on modifie la préfab et bien ça modifiera tous les objets qui viennent qui viennent de ce dossier donc maintenant ce qu'on peut s'amuser à faire c'est copier coller notre pièce un petit peu partout voilà j'ai ajouté quelques pièces et maintenant si on lance le petit niveau on va pouvoir voir les animations des pièces plus correctement il tourne bien sûr elle même et quand on les récolte et du bien transparent c'est nickel et quand on regarde sur la scène quand on va récolter les pièces on va voir nos coins système qui vont disparaître au fur et à mesure voilà vous voyez hop il en reste plus donc ça c'était pour la partie des pièces maintenant on va rajouter un ennemi première chose que je vais faire c'est rajouter l'image de l'ennemi dans mon dossier image donc c'est un petit gobelin hop on va l'appeler monstre monstre et on va créer un nouvel élément qui s'appelle monster système create empty pareil à l'intérieur on va créer un 2d object un sprite qu'on va appeler monstre et grâce à notre système on va pouvoir faire déplacer notre monstre à l'intérieur alors là du coup pour l'instant notre système il a aucune aucune tronche on lui met on lui met la forme de notre gobelin on va la réduire donc j'ai mis à une échelle de 0.5 et on va la faire tourner 280 degrés sur l'axe des y si je me trompe pas donc 180 voilà maintenant il est dans le bon sens super cool on va positionner pas lui et pas le monstre pardon faut pas faut faire attention on va pas positionner le monstre on va positionner le système le système on va le positionner un peu ici quoi le positionner par là 2,6 ça me paraît pas mal ok alors première chose à faire c'est de dire à notre système qu'il sera toujours à une certaine distance de personnage de préférence hors de l'écran pour pas qu'on puisse le voir on va créer un script qui va du coup gérer sa position donc nouveau script ou à l'appeler monster system et on l'édite faudrait mieux l'appeler monster behavior d'ailleurs que monster système mais j'ai pas trop réfléchi quand je l'ai nommé alors ensuite il doit pouvoir récupérer la position du joueur public game object player on va lui renvoyer et on va lui ajouter le player pour qu'il puisse le suivre ensuite à chaque image on va recalculer la position du monstre on va on va écrire transform.position égale new vector3 et on va prendre la position du joueur en x position euh player pardon player.transform.position.x du coup puisqu'on prend la position en x et on lui dit voilà bah tu seras à moins 4 7,5 derrière le joueur donc ça ça correspond à une distance qui est un peu derrière le personnage qui ne s'affiche pas à l'écran ensuite on lui dit que en hauteur tu vas être à moins 2,6 et en z pour qu'il soit un peu devant l'écran pour qu'on puisse le voir on va le mettre en moins 1 ensuite on n'oublie pas d'ajouter le game object player à notre à notre script donc là c'est personnage voilà et quand on lance le jeu et qu'on regarde sur la scène notre monstre suit notre personnage juste derrière voilà il est juste derrière maintenant ce qu'on va faire c'est que dès que notre joueur touche un obstacle on va jouer une animation l'animation l'animation de monstre en fait ça consiste à s'approcher petit à petit du personnage donc pour ça on va créer trois animations la première hop alors on va on va le faire bien ici la première sera euh le personnage touche un obstacle c'est pas grave il a une deuxième chance mais on a quand même le le monstre qui se rapproche un petit peu pour foutre un peu la pression à notre personnage deuxième animation bon ben on a bien joué pendant quinze secondes donc du coup je ne suis plus vulnérable le le monstre recule petit à petit pour me relaisser deux chances de de perdre dans le cas contraire si j'ai touché un obstacle et que dans une dans une dans un timing de quinze secondes je retouche un obstacle j'ai une animation où le monstre va s'approcher notre personnage et va le tuer du coup va ça va entraîner le game over donc on a trois animations de mouvements plus deux animations statiques c'est à dire on a l'animation de base où notre personnage ou notre monstre ne sera pas ne bougera pas et restera ici l'animation où il restera à cette position et après les animations de mouvements donc on va créer euh on va tout d'abord créer l'animator comme on a fait pour les pièces ensuite on fait pareil on va dans animation clique droit create qu'est ce que j'ai créé euh create animator et on va l'appeler Monstersist hop l'animation euh phare on va l'appeler comme ça l'animation on va l'appeler animation near c'est à dire l'animation quand le monstre est loin l'animation quand le monstre est rapproché on va créer l'animation go near qui sera la transition entre le phare et le near une animation go phare du coup et une animation kill kill player alors pour l'instant nos animations vont pas être folle elles vont simplement juste faire déplacer déplacer le sprite mais plus tard on pourra améliorer euh l'animation de notre gobelin pour qu'il puisse courir bon une fois qu'on a fait ça on redéplace la scène ici c'est très bien et on va euh 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 sélectionner l'animator donc celui-ci donc il n'y a rien dans notre monster system et on va lui ajouter toutes les animations donc euh la première c'est phare et ensuite on va lui mettre euh go near euh near dans l'ordre euh near alors hop je fais un peu le vide euh go phare et kill player alors première chose on va créer les transitions donc on va mettre transition tout euh go near on crée une nouvelle transition pour near ensuite quand le monstre est rapproché du joueur il peut revenir à sa place donc on refit une transition et il va loin il reste loin et ensuite s'il est proche et que le joueur reprend un obstacle on va créer une transition pour tuer le joueur ensuite il y a aussi le cas de figure où bah notre notre monstre était proche du joueur il était en train de faire sa transition vers l'arrière et puis en fait euh le joueur s'est repris un obstacle donc du coup et bien il repart en arrière mais il va revenir vers l'avant donc on va recréer une transition entre go phare et gonien on va créer euh donc une variable cette fois-ci on va créer un entier qu'on va appeler state donc state c'est l'état voilà l'état 0 c'est quand notre personnage notre monstre est loin l'état 1 c'est quand notre personnage est proche et l'état 2 bah c'est quand le quand le monstre va tuer le joueur ensuite dans nos transitions on va dire bah quand le quand le monstre est loin 1 et que son état passe soudainement à 1 alors on sélectionne state on met pas greater mais on met equals 1 on lance cette animation et ensuite et bien quand c'est toujours égal à 1 ce qui sera le cas equal 1 on le met en position proche si le state revient à 0 notre personnage enfin notre monstre pardon repartira à sa place d'origine tac on refait pareil equal 0 et là pour cette transition on met state égal 1 et enfin la dernière transition qu'on a pas fait encore c'est si notre joueur s'est pris 2 obstacles alors state égal 2 et dans ce cas là on enclenche l'animation de mort super super cool maintenant ce qu'on va faire c'est que l'animation phare c'est une loupe et l'animation near également voilà donc on a créé nos coquilles vides mais pas tout à fait maintenant ce que j'aimerais c'est modifier le script de mon personnage pour lui dire voilà je veux que tu lances l'animation de mon monstre alors première chose dans le script de notre monstre on va créer deux fonctions on va l'appeler go further donc va plus loin qui sera une fonction publique public on va créer une deuxième fonction qui s'appellera go closer qui veut dire plus proche donc plus proche du personnage évidemment on va lui dire on va lui donner un animator comme ce qu'on avait fait sur la pièce animator animator et on lui dit voilà voilà si tu veux aller plus loin alors animator hop point set int cette fois ci plus on avait fait un set bool pour la pièce mais c'est parce que la pièce enfin la variable était un boolier celle-ci est un entier donc set int on lui donne le nom de la variable donc c'est state et ce qu'on aimerait faire c'est que pour lui dire à notre animator va plus loin on lui enlève un à state donc pour ça on va créer un int un entier qu'on va appeler state qui sera un private du coup qui commence à 0 et tu me donnes la valeur state sauf que avant on dit que state moins moins c'est à dire que state est égal attend state moins moins pardon state moins moins ce qui veut dire tu décrémente de 1 la valeur de state et on va faire pareil pour gone closer sauf que cette fois ci au lieu que ce soit moins moins on lui fait plus plus ensuite ces fonctions sont pas appelées pour l'instant donc on va les faire appeler par notre personnage donc on va dans le script character behavior et dans notre enumerator obstacle find on va chercher l'objet gameobject object point find with tag on va chercher l'objet monster alors on n'a pas encore créé le tag monster faudra pas oublier de le faire find with tag monster on fait get component le nom de notre script donc on l'a appelé on l'a appelé comment monster system monster system attention parce que les majuscules comptent et on le dit tu m'exécutes tu m'exécutes la fonction go closer donc là ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher le l'objet monstre et on lui fait exécuter la fonction qu'on a créé juste avant donc monster system on l'a bien écrit comme ça c'est bien le nom de notre script voilà et on va faire la même chose en dessous sauf que au lieu de faire un go closer on lui fait go further alors ce qu'on va faire première chose c'est faire un yield return 0.5 et on va set velocity et on va set la vélocité de notre personnage à la vitesse normale voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déplacé la vélocité qui était en bas je l'ai mise ici et ensuite on dit qu'au bout de 15 secondes au bout de 15 secondes notre monstre repart plus loin alors on va pas mettre 15 secondes comme ça en dur on va faire les choses bien on va créer une variable publique int du coup on va dire que c'est un non on va mettre ça en float donc c'est à dire un chiffre à virgule et on va l'appeler vulnerability vulnerability time c'est à dire le temps de vulnérabilité voilà et on va mettre vulnerability time juste ici maintenant quand on va sur le jeu on sélectionne notre personnage vulnerability time devrait bientôt apparaître sauf qu'on a des erreurs sauf qu'on a des erreurs donc ça va pas apparaître on a des erreurs dans monster system on a oublié voilà des points virgule je le savais je les oublie tout le temps et maintenant il nous dit quoi animator ne contient pas le set int alors ça c'est un peu plus embêtant c'est que cette fonction n'existe pas parce que c'est pas set int mais sit integer notre personnage on lui dit tag donc sélectionne personnage on lui dit que le vulnerability time est égal à 15 pour notre monster system on lui donne son animator voilà on n'oublie pas également de rajouter le tag monster à notre à notre monstre on crée monster qu'on va lui ajouter on va éditer toutes nos transitions alors celle-ci exit time transition duration on s'en fiche donc 0 exit time 0 et là ça va être un peu plus intéressant c'est à dire que la transition sera faite uniquement à la fin de notre animation dans cette transition on lui dit as exit time donc je veux que tu attendes en gros la fin de ma transition pour passer à la suivante et on le met tout à 0 on va faire la même chose pour ici on le met tout à 0 tac tac et pourquoi pas pareil ici et pourquoi pas pareil ici tac 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 maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de rajouter une petite plateforme histoire d'avoir un temps de jeu assez supérieur à 15 secondes pour qu'on puisse tester les animations on n'oublie pas également de lui rajouter et hop monster system à notre animateur du monstre donc on va regarder le schéma ici quand je lance le jeu on a bien Phare qui est qui se lance en boucle alors bon là il est rapproché mais en vrai il sera loin on a Phare qui se lance en boucle maintenant quand je vais avoir un obstacle on va avoir GoNir et Nia quand je me fais retoucher il va me tuer et maintenant si je me fais toucher une fois et que j'attends 15 secondes je me fais toucher une fois il est proche de moi on attend 15 secondes et il repart loin voilà maintenant il n'y a plus qu'à faire les animations alors pour ça hop on va dans animation quand on va dans Phare on add property on sélectionne notre monstre son transforme et sa position et on lui dit tu restes à 0 il n'y a pas de soucis de base et là-bas pareil 0 j'enlève le preview 2,5 on le remet à 0 ok donc notre animation Phare est faite maintenant on fait l'animation Nia donc quand le monstre est une position rapprochée par rapport à notre personnage on sélectionne sa position et cette fois-ci on veut qu'en X tu sois à 2,5 et pareil à la fin de mon animation je veux que tu sois à 2,5 voilà alors là il n'y a pas de surprise il n'y a pas d'animation il reste juste à sa position ensuite Gophar il va commencer alors pareil on sélectionne la position du monstre et on lui dit va loin donc Gophar il commence sa position en 2,5 et il va la finir en 0 donc là si on regarde l'animation on a bien notre monstre qui repart en arrière on va faire pareil pour Gognir mais cette fois-ci c'est l'inverse il va partir de 0 alors monstre transform position position il va partir de 0 et il va finir en 2,5 et là on le voit se rapprocher et enfin on a le kill player donc là pareil monstre transform position on récupère son position en X on lui dit tu commences à 2,5 et tu finis à 4,5 et tu finis à 4,5 si on regarde l'animation hop ça le fait bien ok maintenant ce qu'on peut faire c'est tout simplement tester notre travail donc c'est parti on lance le jeu et lorsqu'on se fait toucher par un obstacle le monstre arrive lorsqu'on se fait toucher par un deuxième obstacle le monstre nous tue donc il arrive sur nous et enfin lorsque j'ai un obstacle et que j'attends 15 secondes le monstre repart en arrière et maintenant dans monster system on peut créer on peut créer une fonction qu'on va appeler kill player qui sera appelée dans le update alors d'abord on crée la fonction donc debug.log game over alors ça va juste écrire game over oh punaise ça va pas faire grand chose d'autre c'est pas assez mieux qui sera appelée dans le update le update pourquoi ça fait n'importe quoi avec mes pouces voilà kill player et on va créer une variable public qui s'appellera un boolean isKilling qui sera égal à false de base et puis dans notre animation ce qu'on peut faire on ajoute la propriété alors c'est pas dans farce pas ici on va le faire pour l'animation kill player on ajoute la propriété monster system script isKilling et on le dit à la fin de l'animation isKilling est égal à true tac et maintenant lorsqu'on lance le jeu et j'active la console si je me fais toucher deux fois par un obstacle j'ai bien les game over qui arrivent et bien c'est la fin de l'épisode 3 on aura vu quand même pas mal de choses l'animation tout d'abord qui est le point principal un point principal dans un jeu vidéo ça permet à notre jeu d'être beaucoup moins statique ensuite on a aussi rajouté le monstre dans la prochaine vidéo on va certainement voir ensemble la notion de score et la gestion du game over j'espère que mon travail vous aura plu et que ça vous aura donné envie de coder votre propre jeu vidéo je vous dis à la prochaine pour le tutoriel épisode 4 à bientôt !